Bonjour à vous, ODF Notes, auditrices et auditeurs ou simples, curieux et curieuses qui viennent de découvrir cette nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube ODF TV Archive. Bienvenue dans cette 22e édition d'OVNI OVI FAC ou OVNI OVI Foire aux questions. Alors maintenant on va passer aux questions des ODF Notes. Une question de Bernard Ladeuvi qui envoie souvent des questions pour les personnes. Alors bien malin est celle ou celui qui peut affirmer ce que sont les OVNI ou OVI. Malgré les données accumulées, le mystère reste entier. Sommes-nous intellectuellement capables d'envisager un monde complètement différent et qui trompent nos sens? Bien, poser la question c'est quasiment y répondre. Il suffit de regarder, d'étudier en profondeur les témoignages pour s'apercevoir qu'effectivement il y a quelque chose qui se passe. Maintenant, tu sais, je pense que la question n'est pas est-ce que c'est là ou pas, sans tomber dans est-ce qu'ils sont avec nous. Des êtres venus d'un autre monde, peu importe la façon qu'ils se déplacent. Je pense que juste le fait de, tu sais, je pense que le phénomène OVNI s'est clairement distingué depuis les dernières années sur tout ce qu'on peut observer, que ce soit des ballons, des drones, des ci, des ça. Je pense que le phénomène en soi est tellement spécial que les gens peuvent d'emblée dire oui, ça, c'est pas normal, c'est anormal. Donc, juste à regarder et à lire vraiment les témoignages, mais ça, il faut en faire constamment pour justement se poser comme, comment je pourrais dire ça, pour faire cette déduction-là. Et d'un autre côté, effectivement, il y a, tu sais, ça a un impact sur la personne. Donc, oui, effectivement. Pour répondre plus facilement aussi en deuxième partie de cette question, oui, bien, effectivement, c'est juste le phénomène OVNI, si on le prend, c'est, tu sais, de la lumière, il y a quelque chose qui se manifeste. On prend encore une fois, je vais faire référence au fameux phénomène de Oz, les traces au sol en tant que tel. Donc, oui, on peut l'envisager. Maintenant, est-ce que l'humain est, tu sais, en fait, est-ce qu'il est prêt peut-être à gérer un peu avec ce phénomène-là? De plus en plus, on a une ouverture d'esprit. La communauté scientifique est beaucoup plus ouverte. D'ailleurs, je suis en train de lire un livre récemment sur la science qui abordait le sujet. Et on avait impliqué un peu le Vatican aussi par rapport à ça. Et d'emblée, eux sont très, comment je pourrais dire ça, ils acceptent le phénomène, puis ils disent que dénient. Puis, j'étais même très surpris parce que c'était justement les scientifiques du Vatican qui disaient, renier l'existence extraterrestre, peu importe comment on la définit, c'est de renier un peu l'existence de Dieu. Je veux dire, tu sais, c'est une question encore là de croyance. Mais je pense qu'avec les années, on a eu de nombreuses preuves qui sont, tu sais, je ne parle pas des gens qui s'astinent avec des photos en flou, tu sais, je pense qu'on a pu vraiment faire la preuve du phénomène à venir. Je pense que la question maintenant, c'est vraiment de quelle nature est-elle? Donc, je pense que c'est là, vers là qu'on s'en va. Mais, tu sais, pour être un, pour faire du bon travail, il ne faut jamais prendre rien pour acquis. Il faut toujours garder un petit côté, une certaine réserve sur les hypothèses qu'on va donner. Et ça, je l'ai dit dans le passé, je vais continuer à le dire encore aujourd'hui. Alors, une question qui est souvent revenue par mail, puisqu'on a reçu de nombreuses fois des messages de ce monsieur. Que penses-tu des ovnis et des djinns? Oui, alors ça, moi, j'hésite à mélanger la religion, quelle qu'elle soit, avec le mysticisme, avec la science. Je sais bien que les frères Bogdanoff ont écrit « Le doigt de Dieu » avec Jean Guitton. Ils avaient fait un livre sur Dieu et la science. Bon, ça a été commenté, contesté. Ça a été critiqué, plutôt. Il ne faut peut-être pas tout mélanger. Il ne faut peut-être pas tout mélanger. Alors, bon, si on veut, si on veut, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Il y a la science. Et au départ, à l'instant de plan, qu'est-ce qu'il y a de l'information, que disaient les frères Bogdanoff? Qu'est-ce qu'ils entendent par l'information? Une information. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'ils entendaient par là? C'est justement, c'est tombé. On a vite fait, quand on se rapproche plus de l'origine du Big Bang, du cosmos, de l'instant zéro, on tombe dans le mysticisme. Mais est-ce qu'il y a eu vraiment un Big Bang, finalement? Est-ce que... Est-ce qu'il y a eu un commencement, finalement, à tout ça? On peut se poser la question. C'est ça, le gros problème. Tout le monde dit, il y a eu le Big Bang. C'est le commencement. Mais qu'est-ce qui prouve qu'il y a eu un commencement? Il n'y a rien qui le prouve. On n'en est pas encore arrivé là. On peut leur mettre en question le Big Bang, de cette manière. Si on estime qu'il n'y a jamais eu de commencement. Mais ça va chercher des théories philosophiques, scientifiques, scientophilosophiques, etc. qui, effectivement, se rapprochent un peu du mysticisme des religions. Mais il ne faut pas non plus quand même tout mélanger. Moi, j'aime bien séparer la religion ou les religions de la science. Depuis quelques années, certains ODFnotes affirment qu'il y aura des révélations imminentes et elles ne viennent jamais. Selon toi, qui fait ces annonces de révélations et dans quel but? Et mon Dieu, qui les fait, ces révélations-là? Ça peut être n'importe qui. Parce que moi, je pourrais partir de cette rumeur-là et de dire « Ah oui, cette année, ils n'auront pas le choix de le dire parce que c'est clair qu'il y a quelque chose qui va se passer, ça va être l'apocalypse, etc. » C'est parce qu'apocalypse veut dire révélation. Donc, il n'y a pas personne qui peut jurer de dire d'où est la source parce que il y a comme si je regarde juste aux États-Unis avec le Pentagone quand ils font des révélations qui disent que oui, on va mettre en ligne certaines choses qui sont arrivées, mais ils ne mettent pas tout. Ils ne mettent qu'une partie et ils ne mettent ce que ça fait leur affaire de mettre. Mais la vérité, regarde, pour moi, la vérité est au fond de moi-même. Ce que moi, je pense, ce que moi, j'ai vécu, comment je l'ai vécu, j'ai vécu d'une façon, certains phénomènes, je l'interprète comme moi, je l'ai vu. Mais quelqu'un va essayer de me dire « Non, tu as vu ça demain. » Ben non, tu n'es pas moi. Tu n'es pas moi pour dire ça. Moi, je le vis autrement puis je le ressens autrement en dedans de moi. Tout se passe ici à l'intérieur de nous. D'après toi, pourquoi les gens arrêtent fufologie ? J'ai envie de dire qu'il faudrait leur demander, mais cela, mis à part, il peut y avoir des tas de raisons. La première, tout dépend. Je crois qu'il n'y a pas une réponse générale. La réponse, elle est relative à chaque individu particulier. Certains vont arrêter la recherche fufologique parce que leur niveau de motivation n'était pas suffisamment élevé et ils attendaient des réponses très rapidement, ce qui, malheureusement, ne peut pas se faire. Il y en a d'autres qui, sans doute, y étaient appliqués depuis très longtemps et qui ont pu se lasser faute de réponse ou en voyant qu'en ayant le sentiment à tort ou à raison, que les choses tournent un peu en rond. Il peut y avoir 36 motifs à cela. Je ne vois pas une seule raison en tous les cas. tout dépend si on a affaire à des gens modérément impliqués dans la recherche. Alors, souvent, ils abandonnent assez vite. Des chercheurs réellement impliqués, s'ils sont au point de ma personne, par exemple, je doute beaucoup qu'ils abandonnent. tu as connaissance de... Oui, j'ai connaissance de quelques chercheurs qui ont pu abandonner, oui, mais j'en ignore totalement les raisons. Ça peut être aussi des raisons de santé, ça peut être... Je ne peux pas répondre de façon plus précise. D'accord. Question de Bernard Ladeuvi. Bien malin est celle ou celui qui peut affirmer ce que sont les ovnis ou hannis. Malgré les données accumulées, le mystère reste entier. Sommes-nous intellectuellement capables d'envisager un monde complètement différent et qui trompe nos sens ? Ben voilà, c'est ça, il a, il a, il a, il a donné la réponse dans la question. On n'est peut-être pas capable de concevoir de concevoir ce que c'est que le phénomène ovni et c'est entre guillemets le phénomène extraterrestre qui lui est souvent associé. On n'a peut-être pas le cerveau, comme disait Francine Fouiré, conçu pour comprendre ce phénomène-là. Depuis quelques années, certains ZODF affirment qu'il y aura des révélations imminentes et elles ne viennent jamais. Selon toi, qui fait ces annonces de révélations et dans quel but ? OK. Donc, pour venir justement au cas du Zimbabwe spécialement, souvent ça va être, ça revient à dire que c'est beaucoup les témoins qui vont avoir des prémonitions, qui vont faire des affirmations sur ce qui va se passer plus tard. donc je pense qu'on devrait peut-être les écouter. Maintenant, est-ce que le gouvernement va juste lâcher l'information ? Mais même si on lâche l'information dans le public, qui va prendre l'information ? Ça peut être toi qui va prendre une certaine partie qui va l'interpréter comme entendre ta réalité. Une autre personne va être complètement pas d'accord avec ça, tant ou si longtemps qu'encore une fois, ces ovnis-là où ce phénomène-là ne va pas se poser devant le stade olympique ou la Maison-Blanche ou dans un lieu public, les gens vont tout le temps rester avec des questionnements puis des suppositions puis des croyances différentes. Puis d'ailleurs, c'est un peu cette optique-là du CE5 de dire collectivement si on peut essayer de faire venir le phénomène et d'essayer pour ces gens-là faire monter leur tour vibratoire pour aller rejoindre le phénomène. Je pense qu'à un certain moment donné, l'humain pourrait être assez prêt au niveau de la conscience pour recevoir vraiment une vérité ou un contact probable dans le futur. Mais il y a beaucoup de gens qui disent que d'ici 2023, 2024, qu'il y a des choses qui vont se passer. c'est quelque chose que j'ai entendu beaucoup, beaucoup depuis les trois, quatre dernières années. Beaucoup de gens me le disent, beaucoup de témoins m'en parlent. Donc, sans trop tomber dans l'affirmation, je me garde une certaine réserve, je prends tout en note et j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Ce serait intéressant de revoir les dossiers et de dire s'il se passe un phénomène X, de dire OK, on l'avait écrit une couple d'années. Ça serait intéressant à ce moment-là de venir valider l'information. J'ai vu ça ce matin, c'est qu'il y a eu dans ma région, d'ailleurs, je n'avais pas parlé à l'âge, il y a dans ma région un triomphe qui a été observé récemment. Voilà, et alors par rapport à l'enquête qui a été faite par la personne de contact que j'ai, eh bien, il y a, voilà, il a été prouvé par A plus B que c'était un avion. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de données du témoin par rapport au sens ou à tout ça, mais par contre, voilà, par rapport à la date, à l'heure, au lieu, il y avait plusieurs avions qui passaient dans ce secteur-là. Donc, par rapport aux feux de position, ben, voilà, ce n'est pas parce que c'est un triangle, etc., que forcément, ce n'est pas un avion. Bon, ça, c'est une autre histoire. Mais tout simplement pour en venir que le fameux groupe ufologique en Belgique qui a relié cette information, quand la personne de contact qui, par rapport à sa position, a toutes les connaissances, et toutes les preuves pour montrer que c'est un avion, eh bien, ces personnes-là qui se considèrent ufologues, donc, ont commenté directement à cette personne qu'ils étaient convaincus que c'était un ovni parce que, même s'il y avait un avion dans les parages, la composition des feux fait que ça ne peut pas être un avion. Donc, ça, c'est totalement aberrant. Et donc, c'est là qu'on en arrive, en fait. C'est que, c'est que justement, c'est qu'on est dans une... Moi, quand je fais une mise à jour un peu de la situation actuelle en ufologie, on a vraiment cette tendance extraterrestre à l'extrême, tout le temps. En plus, avec l'histoire ufologique, il y a une espèce de relation de méfiance avec l'armée, le gouvernement, etc. Donc, si peu que... si peu qu'il y a une nouvelle info qui sort, etc., on ne fait plus confiance à personne. En fait, on est tout le temps dans ce schéma de méfiance, de complot, etc., alors qu'au final, quand on prend un peu de recul et qu'on se pose les bonnes questions, on se rend compte qu'il y a des choses que c'est un peu quand même terre à terre. On se désinforme nous-mêmes, en fait, je pense. Ceux qui sont vraiment dans le domaine ufologique se désinforment eux-mêmes en allant dans tous les sens. Voilà, ils ne se posent pas les bonnes questions, ils n'ont pas un bon discernement, pas une bonne réflexion. Et puis alors, avec tout ce qui circule sur Internet, on prend pour argent comptant un peu tout ce qu'on voit et du coup, on se dirige vers des théories les plus hallucinantes que les autres. Je pense qu'en ufologie, il faut avoir deux doses. Il faut avoir une dose de scepticisme et deux doses d'ouverture pour bien fonctionner. Mais voilà, avec tous ces pros extraterrestres qui sont influencés par toutes sortes de publications fausses, souvent, par toutes sortes de films, de séries. Voilà, depuis qu'il y a une théorie, on a vu la même chose avec X-Files dans les années 90. Voilà, il y a des théories complotistes qui ressortent. Et voilà, quand il y a Indépendance D qui est sortie, il y a des pros extraterrestres qui ont commencé à avoir des immenses vaisseaux. Donc il y a aussi un phénomène de mode et par rapport aux différentes expériences psychosociales, si je peux dire. Question de Guy Straig. Si le phénomène OVNI est le fait d'extraterrestres, comment expliquer le fait qu'ils disparaissent, qu'ils ne cherchent pas à communiquer, alors que d'ici peut-être 200 ans, nous serons en mesure de visiter les systèmes solaires les plus proches et donc de les débusquer? Ben oui, si ça existe vraiment. Et puis en plus, s'il existe vraiment, ils visitent exactement les mêmes personnes. Ce qui crée, on va le dire, une division. Déjà, ça fait de la chicane. Le fait qu'ils visitent les mêmes personnes et pas les autres, les gens qui sont visités, ils se disent, ben là, il n'y a personne pour nous croire, c'est embêtant, c'est gênant. Et il y a ceux qui ne le vivent pas et qui se font accuser de ne pas croire ceux qui se font visiter. Moi, je trouve que si les extraterrestres existent vraiment et qu'ils agissent de cette façon-là, ils agissent pratiquement comme des pervers narcissiques. Donc, rendu là, c'est de la manipulation. Donc moi, j'ignore et je trouve ça vraiment dérangeant comme information. Juste comme fait de base, c'est dérangeant. La neutralité n'existe pas, mais l'objectivité, plutôt. La neutralité est un peu considérant en ufologie comme le deuil de la pensée ou une forme où c'est l'Atlanticide. Ça n'existe pas. Oui, c'est vrai. Il y en a qui pensent comme ça. Il y en a qui pensent qu'être neutre, être pour, être contre, on se met au milieu, on se situe au milieu. C'est une position qui n'existe pas. Soit on est pour, soit on est contre. bon, je ne sais pas ce qu'il faut en penser. Je ne sais pas. Alors, c'est peut-être vrai en politique, mais est-ce que c'est vrai en ufologie ? Est-ce que c'est possible ? Généralement, la neutralité n'existe pas parce qu'on fait de l'ufologie. Si on était réellement neutre, on ferait de l'ufo et l'ifologie en même temps. Voilà, 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 voilà. Là, c'est oui. Oui, oui, oui. Oui, on verrait les deux côtés de la chose, quoi. Les deux concepts de la chose, de pour et le contre. Là, on serait neutre si on pensait toujours au pour et le contre, on se pourrait dire qu'on a une position neutre. Parce qu'il y en a, ils pensent plutôt que le mot neutre n'existe pas. En fait, en ufologie, il faut être objectif et non subjectif. oui, oui. Objectif, oui. Mais ça, le fait d'être objectif, c'est plutôt un concept, disons, qui se rapprocherait plutôt des sciences. Alors, résultat ? Ben non, mais on n'a pas de voiture volante. Dans Retour vers le futur, en 2015, il y a les voitures volantes. On est là-dedans. Les retournantes, si. Si, on les a. Oui, mais c'est comme le moteur à eau, on l'a aussi. On l'a aussi. Et ils ont été sabotés. Pourri. Pour les moteurs volantes, là, encore une fois, on me présente tout à l'heure d'épistémologie, je ne vais plus en parler. Car, il y a eu un certain nombre d'inventeurs. Tous ces inventeurs, à chaque fois, se sont faits. Mais, il y en a eu un qui aurait dû réussir. Willard Custer. Simple garagiste du Maryland. Mais voilà. en plus, il y a eu l'expérience, il s'était fait aspirer par une trombe. Alors là, vraiment, il avait vu quelle puissance pour le faire décoller. Sans problème. Il avait donc découvert que des véhicules pouvaient décoller et se poser verticalement. Ou presque verticalement. Mais voilà. Il a créé son truc, mais l'armée, et là, les militaires sont intervenus. En summa, bien sûr. Mais pour couviner aussi, ils l'ont fait. Souma. Pour donner couviner l'inventeur de l'arc-en-ciel de Mermoz. Pareil. C'était un inventeur qui a été ruiné volontairement. Cousiner ou Willard Custer. Willard Custer, c'est encore pire. qui a fini par se suicider avec sa femme, la vœuf de Mermoz. Willard Custer, mort, et sa famille et ses amis ruinés. Il y a encore des procédures en cours. Et lui, pourtant, avait trouvé. Il avait trouvé le financement. On peut se dire, il avait, on se dit, ou le libéralisme, quand on parle sans arrêt, il n'y a pas. Lorsque quelqu'un ne veut pas, il n'y a plus de libéralisme. Le marché libre, c'est une blague. L'affaire Tesla est assez révélatrice. Mais Tesla avait besoin d'une source d'énergie pour pouvoir développer son énergie libre. Et manifestement, je suis arrivé à la conclusion que, même avant les nazis qui voulaient s'apparaître des brevets, notamment de l'hélium, il n'a pas pu obtenir des brevets de l'hydrogène. C'est tout récemment que ces brevets sont enfin libres. lui aurait pu justement, en contact avec des industriels sur l'hydrogène naturel, il aurait pu disposer de la source d'énergie qu'il lui fallait pour développer son énergie libre. C'est-à-dire qu'il n'ait pas de l'énergie elle-même qui est un vecteur d'énergie. C'était plutôt un moyen de déplacement. Mais, c'est-à-dire ces ondes qui déplacent l'électricité sur ondes. Bien avant le laser, bien avant tout ça, toutes on aurait envoyé de l'électricité sur ondes radios. Pratiquement, la planète entière est électrifiée. Si tu imagines, aussitôt le bouleversement de la CEDECT. Mais pourquoi il y a cette espèce d'interdiction d'innover et d'avancer ? Interdiction d'innover dans certaines zones et selon ce qu'on a besoin. Manifestement, il y avait un... Pour le pour l'art cluster, c'est clair, les militaires voulaient l'hélicoptère. Or, l'hélicoptère, ils avaient les crédits et les crédits ne étaient pas extensibles. Les militaires n'ont pas eux-mêmes ces crédits. Ils trouvent que ce soit l'État qui fournait cet argent. Et encore maintenant, encore pire, puisque normalement, la Banque fédérale dépend aussi notamment du Congrès et des investisseurs privés. mais même à l'époque, je pense que le fédéralement était encore sur le service public. Cet argent n'est pas extensible. si Walter Larkuster avait montré une formule concurrentielle de l'hélicoptère, eh bien, les militaires auraient eu l'hélicoptère. Mais, une moitié seulement des crédits, Walter Larkuster aurait eu la moitié de l'hélicoptère volante. Pendant ce temps-là, ils craignaient aussi que les Allemands développent, puisqu'ils étaient entrants en tête pour le développer. Et, naturellement, les nazis qui étaient arrivés au pouvoir voulaient, justement, les développer. Enfin, ils auraient gagné la guerre s'ils avaient eu les... s'ils avaient pu créer l'outil. Enfin, ils l'ont créé, mais il ne marche pas. Il n'est pas rentable. Même, même avec un... avec une armée de slave. Ça ne peut pas marcher. Ça ne fonctionne pas. Trop coûté. Donc, les nazis avaient besoin de s'épreuver. Et ces proverbes ont donc été refusés à Tesla en 1910. Avant même la première guerre mondiale. Il faut voir ça. Ces interdits remontent quasiment presque à la guerre des mondes. C'est-à-dire à la fin de la belle époque. Bon, en 1930, la voiture volante a été refusée et elle est systématiquement refusée. à chaque fois qu'il y a un projet qui va la va prendre plus par nez. Puis dans un an ou deux, il y en a un nouveau projet et ainsi de suite. La fameuse flycar, la rouge. Elle n'ira pas loin. Mais c'était il y a longtemps. C'était dans les années 2000. Mais il y en a une autre qui sort. Depuis, il y en a un autre, oui. Non, si un entier industriel, pratiquement, tu as le temps par là, tout le temps. Les usines se créent, les emplois se créent aussi. Tu as donc une baisse de chômage dans la fin de la crise, etc. Sont tout de suite. C'est-à-dire que, par exemple, vers, à la fin de l'année 50, il était prévu de développer un outil industriel dans l'intérêt de 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 l'intérêt. Et l'Einstein. Et puis, au bout de deux ans, pratiquement, ah ben non, il n'y avait rien. Et même, pire, il y a eu ce qu'on appelle des articles de démentis. C'est-à-dire que des industriels, notamment australiens, ont eu des mentiers qui travaillaient sur le sujet. On les a obligés à dire qu'ils étaient assez bons. Il n'y a pas que les voitures volantes aussi. Il y a les voitures amphibies. Les sous-marines, ça commence. Du côté de Dubaï, il y a beaucoup de financement. Les voitures amphibies existaient déjà en 1945. Là, pareil, elles ont vite disparu. Il y a eu un film, je ne sais pas si tu te rappelles, avec qui en plus. enfin, 1947-1948, une aventure de Jacques-Claude Brialli, je crois. Brialli et... bref, tout est une brojette de jeunes talents, où ils se promenaient à Paris, avec une voiture, donc tu dis, alors comment ? Une voiture finie. Tu les vois, les ponts de Paris ont bloqué, déjà l'embouteillage. Ah, si c'est ça, zoupe ! Ils descendent sur la Seine, traversent, repartent, tout le monde les voit faire. Les pêcheurs les voient faire, parce qu'à l'époque, on pêche sur des rives de la Seine. il n'est pas midi. Médice ! Ah ben voilà ! Je sais que chacun peut interpréter ce que tu dis, et puis ce que tu dis n'est pas... Ce qui a été interprété sur tes dires par d'autres personnes n'est pas forcément ce que toi, tu voulais dire. Aussi. Exactement, parce qu'à un moment donné, je te donne un autre exemple, j'ai parlé un peu contre un certain scientifique à un moment donné à l'émission, et j'ai reçu un blast de marde, là, après ça, en message privé pour dire que tu te fous de tout, puis tu... C'est incroyable la manière que tu parles contre les scientifiques. Non, non, non. Je ne parle pas contre tous les scientifiques. Il y en a qui font de la belle job, là. C'est pas ça. Je parlais d'une personne en particulier qui se dit scientifique, mais qui est dans le fond, c'est... Tu sais, des savants fous, là. Il y en a, là. Ça veut créer quelque chose, mais c'est... C'est plutôt... C'est plutôt... Ce qu'ils font, ce qu'ils créent, tu sais. Mais dans certains cas, j'appelle ça des scientifiques fous. Je ne rebarque pas tout le monde dans le même bateau. Pour montrer que les gens, ils interprètent mal. Et voilà. Toujours, quand j'avais sorti l'épisode devenu des failles, un, deux, trois, on va dire, tous les trois épisodes, il y en a certains qui avaient interprété que je faisais de l'orthoténie. Alors que je ne faisais pas de l'orthoténie puisque je m'intéressais essentiellement aux endroits où il y a des failles et où il y a eu des observations de phénomènes lumineux. Et ça n'avait rien à voir avec l'orthoténie. Mais bon, c'est quelqu'un qui avait interprété mes dires, mais d'une mauvaise façon. Exactement. Donc c'est pour ça que dans l'épisode d'OVNI et Faille 4 qui sortira en 2023, j'espère, je vais revenir là-dessus et je dirais que non, ce n'est pas ça. C'est une mésinterprétation de ce que j'ai dit. Et voilà. Et puis, même dans le milieu, il y en a qui, entre guillemets, il y en a certains qui viennent te fier dessus, qui trouvent que c'est très bien ce que tu fais, qui prennent les idées et les font de leur côté. Exactement. Et alors qu'ils t'ont chie dessus juste avant. Exactement. Mais là, cette année 2023, je vais me gâter. Je ne vais pas être méchante ni blessante, mais je vais me faire un plaisir de dénoncer publiquement en antenne. Je l'ai fait dernièrement. Je pense que ça va me donner la piqûre pour continuer de le faire en 2023, pour dénoncer ce genre de comportement-là qui est tout simplement aberrant. C'est stupide. C'est stupide. Nous arrivons déjà à la fin de cette 22e édition Devenis Ovi Foire aux questions. Je tiens à remercier toutes les personnes qui sont intervenues dans cette nouvelle édition. Je remercie également Jenny d'avoir vérifié si la vidéo ne buggeait pas, mais également vos différents commentaires. D'ailleurs, chers ODFnotes, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire en dessous, mais pourvu qu'il soit constructif. Les commentaires acerbes, néfastes et les trolls éjections. Et essayez de mettre des commentaires qui soient liés à la vidéo. Aussi, je tiens à vous signaler que la 23e édition Devenis Ovi Foire aux questions sera diffusée courant janvier 2024 sur ODF TV Archive. Ces émissions sont diffusées une fois par an. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans de prochaines vidéos sur ODF TV Archive, mais également sur ODF TV 2. Si vous désirez voir ou revoir d'anciennes éditions Devenis Foire aux questions, je vous invite à cliquer sur les liens affichés en dessous de cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt sur ODF TV Archive. Merci d'avoir regardé